Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui de toute nouvelle vidéo en attendant la Red Zone Broly, je vous propose aujourd'hui, cette fois-ci, de nouveau une vidéo sur la Red Zone Baby, donc je ne vais pas refaire l'analyse des boss, etc. Puisque ça avait déjà été fait dans une vidéo précédente que je remettrai en description. Donc toujours Red Zone Baby, mais cette fois-ci en team Cyborg, donc une team de 100% puisqu'il n'y a pas forcément besoin d'LR 7 ans pour passer donc la Red Zone 2 Baby, la team Cyborg entre autres. On pense également à la team Ginyou par exemple, il y a d'autres teams de 100% qui peuvent le faire et donc parmi elles on trouve aussi la team Cell. Alors je ne ferai pas non plus énormément de gameplay pareil, je sais que d'autres Youtubers du site Junjudan aussi en ont parlé de ce genre d'équipe, Ginyou, Cell, etc. Bon voilà, c'est des équipes qui reviennent aussi pas mal. Maintenant ici, je n'ai pas trop vu souvent Cell sur Baby, donc je ne sais pas pourquoi alors que pourtant ça passe. Bon après évidemment, il faut quand même une team bien précise, je rappelle qu'en Red Zone malheureusement, il n'y a pas vraiment d'aspect ultra stratégique. C'est surtout, il faut des stats défensives pour tenir ou alors de la réduction de dégâts à défaut. Et puis évidemment quand même, de façon générale, une équipe qui envoie suffisamment de dégâts parce qu'on ne peut pas tenir éternellement. Évidemment, il n'y a pas vraiment de personnages qui peuvent juste annuler les dégâts qu'on prend de façon générale. Là où en Cyborg, oui, d'une certaine manière, il y a un petit peu ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ici, gameplay en Team Cyborg entre la Red Zone 2, Baby, donc vidéo en deux parties. Première partie où on va revenir un petit peu sur l'équipe, ce ne sera pas très lent puisqu'il n'y a pas non plus 40 000 trucs à dire. Mais donc l'équipe, Team Building, donc quelles sont les remplaçants envisageables par rapport à l'équipe que je présente ? Qu'est-ce qu'on peut changer en Team Cyborg ? Quels sont les personnages qu'on peut un petit peu switcher avec d'autres ? Et puis, deuxième partie, une run d'exemple commentée en post-commentary, donc pour revenir aussi potentiellement sur les erreurs commises pendant la run. Première partie de vidéo, on va donc revenir sur la composition d'équipe, donc Team Building, les remplaçants, éventuellement les points stratégiques à noter aussi. Bien sûr, ici, encore dans la partie un petit peu théorique, les éléments de gameplay concret reviendront aussi pendant la run d'exemple. Alors donc, ici, comme annoncé, une Team Cyborg sous le lead de CLMF, CLMF qui est donc un élément important de cette équipe puisqu'on l'aura deux fois, ici, de l'autre côté, puis on a mis. Et qui n'est pas un boulet puisqu'ici, on est plus ou moins dans les conditions où justement il va performer puisqu'on a affaire à un ennemi et il a le temps justement d'arriver en forme parfaite. Pour rappel, Cell, c'est quand même un personnage qui va au début demander d'avoir plusieurs personnages, donc au début ça va être compliqué, ce qui n'est pas forcément ici à notre avantage. Parce que je rappelle, la première phase, c'est ce fameux Baby Tech, encore et toujours, qui débuffe, qui fait quand même relativement mal malgré le fait que ce soit une première phase. Lui, il est agi, donc évidemment, ça c'est un petit peu compliqué aussi à gérer. Mais donc, au fur et à mesure, il va passer en deuxième forme, puis pas en forme buff, mais en forme parfaite. Et en forme parfaite, il a pas mal de stats de base, quand même 250%, il va reprendre 50% en SP, sachant qu'ici, il va quand même prendre 30% sur la SP, donc pas mal de def. Pas mal de chances de crit aussi, donc même si vous n'avez pas de doublant, il a des chances de faire du crit, il a aussi une chance de dodge. Donc ici, sur la raison Baby, tout ça, on va pouvoir proc. S'il y a un seul ennemi, il y a encore 50%, donc voilà, ici on a pas mal de multiplications, ce genre de choses-là. Et puis on a potentiellement une SP supplémentaire qui peut tomber si il est à 50% ou plus. Alors lui, il va avoir pas mal d'atouts, finalement. Alors je rappelle notamment un truc tout con, c'est qu'ici, en forme parfaite, il va avoir ce lien Jingleman, qui va être un lien de kick qui va proc dans cette team avec C16, dont on va parler juste après. Donc ça, ça va être utile. Boss, évidemment, qui a un lien qui est très intéressant. Même s'il va pas beaucoup proc dans cette équipe, ça va quand même servir, notamment, que le sel ait l'air endurance. Viter ses pouces soufflantes, c'est un bon lien. Et puis voilà, bon, après c'est des liens typiques de sel parfaits, qui sont pas incroyables en dehors. Synergique d'autres sel parfaits, on en a un dans l'équipe justement, c'est notamment pour profiter de ça. Mais voilà, c'est vrai que ce sel va poser des problèmes de synergie assez vite. En tout cas au début, on doit éviter ses pouces soufflantes, qui est pas forcément le lien qui prog le plus dans cette équipe. Donc ça peut poser un problème, il va falloir aussi qu'on le posait avec cette contrainte-là. Et puis pour encore dire un mot, vous le verrez notamment lors de la run, il y a ce mode rage dont on parle assez peu, qui peut vraiment sauver la mise sur pas mal de choses. On parle rarement des modes rage, mais il ne faut pas oublier les modes rage, c'est notamment la gestion du doken mode, puisqu'on peut activer un mode rage justement pour essayer d'avancer un doken mode, puisque le tour est rejoué derrière. On peut également jouer sur la régène passive de nouveau, prendre des kits à couleur, proc, active skill, en troisième position. Puis après, refaire le tour pour reprofiter de la régène passive, sachant qu'on a un tour de mode rage justement pour moduler un petit peu le plateau à son avantage. Donc voilà, il y a pas mal de... et puis évidemment des dégâts, puisqu'ici c'est un mode rage qui est assez intéressant, puisqu'il a plus 2 de base, donc il n'a besoin que de 4 de kits pour partir en SP, puis il a un crit de garantie. En tout cas, aussi pas mal niveau dégâts. Finalement pas mal de choses qui sont débloquées par le mode rage et dont on parle assez peu, mais c'est un atout vraiment intéressant et qu'il ne faut pas oublier. Sinon, au niveau de la composition des kits, on va retrouver le classico classique, c'est 17, c'est 18, toujours aussi bon bien sûr. On n'oublie pas qu'il prend de la dev sur la SP, c'est intéressant. C'est un changeur de kit, il prend énormément de stats en fonction des kits qu'on lui donne, et de préférence des kit tech. Et puis n'oublions pas, l'une de ses principales compétences, c'est l'absorption de spekikoa. Évidemment, s'il y a pédé à 35% ou plus, je rappelle que sur Baby, les 3 dernières phases, sur les 4 phases qui composent la red zone Baby, ce sont des spekikoa qui tombent. Donc évidemment, ça c'est extrêmement intéressant de le ramener, d'autant plus qu'ici, on va l'associer avec son pote C19, C20, dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente, mais donc pour rappel, c'est des stats sur la SP, c'est de la régène sur la SP, c'est de nouveau des stats quand il part en SP via le passif, c'est beaucoup de stats quand même de base. Et puis bien sûr, il y a cette prévision des attaques spéciales sous 39% en PV qui peut être intéressant, mais puis surtout, l'absorption des spekikoa, c'est-à-dire que non seulement on les annule, mais puis on se régénère sur base des dégâts qu'on aurait dû prendre. Donc ça, de nouveau, sur les 3 dernières phases, ça peut être un atout vraiment très intéressant. Le C16, qui pour le coup est nouveau par rapport à la vidéo précédente, C16, qui est une unité free-to-play, c'est le Super Strike, qui donc prend de la dev sur la SP, pour moi le mien, il fout l'attaque sub pour ça, c'est parce qu'il prend de la dev sur la SP. Et alors, c'est évidemment son passif qui l'aura intéressant. Il a pas mal de stats, mine de rien, pour un Super Strike free-to-play. Mais n'oublions pas que ici, il va réduire les dégâts de 60% sur la guerre est activée. Sur la première phase, Baby et Tech, donc il l'aura. Sur les phases suivantes, il faudra compter sur cette grande chance d'activer la guerre si tous les alliés sont de K2O et Sibor Saga de sel. Du coup, la subtilité ici, c'est que vous voyez déjà, on va en parler juste après, mais il y a Super C17 dans cette équipe, il faudra toujours les garder éloignés, bien sûr, parce que sinon, ça va poser un problème, on n'aura pas la garde, ils sont la garde, ils se font complètement démolir. Maintenant, au niveau du Link 7, j'en parlais déjà plus tôt, mais là, c'est ce fameux lien Jingleman, parce que ça peut être un peu compliqué de faire partir en SP, même si c'est pas forcément la priorité absolue à partir du moment où il a la garde. Mais donc, il a ce lien Jingleman qui plus 2, qui proque en fait avec le sel parfait. Donc ça, ça va quand même proquer, ça va être intéressant. Ça, il ne faut pas l'oublier, sinon pour le reste, en Link, c'est quand même un petit peu compliqué. Il y a peut-être Siborg ici, Carmen de la Def, qui va proque notamment avec ses 17, ses 18, avec ses 19, ses 20, ça c'est vrai. Mais à part ça, bon, voilà, c'est un petit peu compliqué, notamment au niveau qui, c'est très compliqué. C'est l'LR endurance, ZLR, évidemment. Ici, très intéressant, parce qu'il y a deux phases intelligence, donc il va vraiment briller au niveau des dégâts qu'il va mettre. N'oublions pas que face à un seul ennemi, il récupère de la défense plus sur sa SP ultime, donc très intéressant aussi. Et puis, il garde quand même cet atout de la régénération sur la première SP, même si ici, on va vraiment essayer de privilégier la deuxième SP le plus possible pour justement récupérer cette dev supplémentaire. Il va vraiment faire office de gros gros damage dealer sur les phases d'intelligence, puisqu'il monte quand même à 5-6 millions. Ici, j'ai trois de blancs, bien sûr, donc ça joue, même s'il n'est pas bien 10, je crois qu'il y a un 5 à peu près. Donc ça joue évidemment, mais voilà, ça peut constituer un gros damage dealer si vous l'avez dans votre box. Et puis pour terminer, le classique Super 717, qui se joue vraiment dès qu'on peut en red zone, autant plus qu'ici, il est en lead de 100%. Rappelons qu'ici, l'intégralité de la team est en lead de 100%, puisque le lead de 100% demande à ce qu'on soit à la fois cyborg et absorption de puissance, ou cyborg, ça gâte sel. En tout cas, la condition ici, c'est cyborg pour les 30% supplémentaires. Ici, on a une team full cyborg, donc on est bien full de 100%. C'est intéressant notamment au niveau des PV, en plus de la classique attaque et défense, dont on parle tout le temps. C'est aussi intéressant au niveau PV, sachant qu'ici, on a quand même pas mal de 3 ZTUR, bon, un free-to-play, certes, mais quand même ZTUR et 100% du coup. On a quand même des cartes qui sont sortis récemment, un pool de PV qui est assez intéressant. Donc voilà, on a quand même un beau réservoir de PV ici. Notamment Super C17 qui, ici, à 3 doublants, a quand même 20 500 PV. Je veux dire, il n'est pas si loin, finalement, d'un CLLR en endurance, sachant que je n'ai pas à 100% de Super C17. Mais donc ici, dès qu'on peut jouer Super C17 en red zone, généralement, on le joue. Ici, je le répète, il est en lead de 100%. Évidemment, 40% de réduction de dégâts, ça monte jusqu'à 70% au gré des attaques qu'il prend. Donc il faut 5 attaques pour le maxer. Il donne du crit aux objectifs Sengoku. Il y en a dans l'équipe, je crois, notamment C16. Ça peut être intéressant au niveau des dégâts, mine de rien. Voilà, c'est surtout pour son aspect défensif qu'il est là. Il a notamment vitesse époustouflante, ce qui peut proc du coup avec le sel. Alors au niveau des remplaçants, il y a des possibilités, pour le coup, par rapport à la dernière fois où on avait une team quand même assez restreint dans le double Bootings. Ici, il y a pas mal de possibilités à commencer par Bootings lui-même. Voilà, tout simplement. Il peut se jouer, même si ici, bon, on peut se dire, ok, il ne sera pas à 200%, mais ce n'est pas si grave. Ça peut se jouer, quand même, puisqu'il est N. De façon générale, si on regarde un petit peu ce qu'il y a en N dans le lead de ce CLMF, on va trouver notamment Omega Chain Run aussi, qui est une possibilité très intéressante à étudier, notamment ce qu'il a de nouveau dans l'équipe de ses époustouflantes. Donc ça marche, on fait d'Excel, éviter ses époustouflantes, boss, combat acharné, pas mal de liens, mine de rien, qui vont en proc. Puis après, voilà, avec le lead Seymour, la Gatsel, on développe des trucs du genre Mirai Gohan, même si, bon, disons que vu le mix plutôt extrême, ce n'est pas là où il va briller le plus, compte tenu aussi des liens qui ne vont pas le permettre de partir en spé. Mais voilà, on a au moins ces possibilités-là. Et puis de toute façon, peut-être plus général en dehors du type End, on a notamment le CLR Int, qui lida de 100% peut jouer, même si ce n'est pas forcément ici, ce que je recommande de ouf, mais voilà, c'est une possibilité. J'ai vu des gens réussir avec CLR Int, donc voilà, on ne va pas oublier que CLR Int, c'est quand même un Senzu, mine de rien, donc ce n'est pas ridicule de le ramener, c'est toujours très fort en ce genre de carte-là. Après, on tombe des propositions qui sont peut-être un peu moins intéressantes. Voilà, Super Trunks peut-être à la limite, parce qu'il est type Endurance, il n'y a quand même pas quelques stats, donc ça peut le faire. Mais après, on tombe quand même un petit peu plus dans des propositions qui ne sont pas non plus ultra intéressantes. Mais voilà, il y a quand même 4-5 remplaçants qui sont envisageables, même si on a qui sont évidemment plus prioritaires que d'autres. Mais il y a des possibilités qui existent quand même. Voilà, on en a parlé de 3-4 ici. Donc, à voir en fonction de votre box ce qui est possible, à garder en tête bien sûr que les deux dernières phases sont intelligences. Donc voilà un petit peu pour cette première partie de vidéo, on va donc passer maintenant à la run d'exemples commentés. Seconde partie de vidéo, donc comme d'habitude, run d'exemples commentés. Ici, donc, il y a un CLMF qui est en ami à 69% seulement, donc même pas à 100%, qui était bien indice, par contre, j'ai bonne mémoire. Ici, classique au niveau du pool d'items, on ramène Whis, on ramène C-17, C-18 en mémoire pour la régénération des 18% de PV. C'est le combo classique que je recommande en red zone. Sinon, quand il y a du Saiyan pur, il y a aussi Bulma, un petit item mémoire Bulma qui peut se jouer, puisqu'elle régénère de 35%, mais elle, c'est un peu plus subtile, on ne va pas en parler ici, puisque de toute façon, on ne peut pas la jouer. Donc voilà, ici, on démarre la run. Alors, vous voyez qu'on a quand même un pool de PV qui paye une intéressante frolle les 600 000, alors qu'on a un seul LR en équipe, donc c'est quand même bien. Alors là, on a un très mauvais démarrage, puisqu'on avait deux selles, on a C-17, C-18, bon, bah, voilà, c'est un peu compliqué. On a la phase tech, donc ici, j'utilise directement ActiveSkill, le C-17, C-18 pour reporter l'attaque, même si, de façon générale, je, voilà, si vous pouvez, je vous recommande de le garder pour la dernière phase, mais bon, ici, je n'avais pas le choix, sinon la run, elle était morte, tout simplement. Donc voilà, j'ai préféré le faire ici, et donc ça donne un premier tour, on peut caler quelques dégâts, bon, bah, voilà, on peut se débarrasser de cette première forme de selles qui est très dépendante du nombre d'ennemis. On va arriver à la deuxième forme qui, déjà, elle, arrive à se débrouiller face à un seul ennemi. Évidemment, on veut arriver sur le long terme à cette fameuse troisième forme qui, elle, vraiment, se débrouille beaucoup mieux. Alors du coup, ici, C-16, bah, il brille beaucoup, hein, tout de suite, puisque, bon, déjà, il prend l'aspect, ce qui était assez facilement devinable, mais bon, sur toute cette phase tech, en fait, bah, il a la garde, donc, fatalement, à 60% de réduction, proc, et on n'a pas besoin de compter sur son passif pour activer la garde, il l'a naturellement. C-19, C-20, ça, je crois que... Enfin, en tout cas, si vous avez vu la vidéo, la dernière vidéo sur la Red Zone Baby, ça ne vous choque pas, c'est évidemment très, très bon ici. Je ne sais pas, C-17 qui va prendre, voilà, que 25 000, parce qu'il y a le support, parce qu'il y a le lead de 100%, donc, voilà, là où la dernière vidéo, il prend du 90K. Alors, ici, il y a comme une subtilité par rapport à C-16, je vous l'avais dit au début, il faut bien faire en sorte de séparer C-16 et Super C-17, parce que sinon, C-16 ne peut pas prendre sa garde, puisqu'il dépend de la présence d'alliés, mais Cyborg, ça garde Cell dans la rotation. Ici, on voit un doucement, bon, ben voilà, on arrive à s'en sortir, évidemment, tant qu'on est sur cette phase, c'est que les Cell et Meufs ne sont pas vraiment intéressants à garder en retard, on essaie un petit peu de les jeter, tant bien que mal, et voilà. C-17 et 18 arrivent déjà à se débrouiller, sans problème, bien sûr. C'est des unités qui n'ont pas besoin de conditions, justement, pour arriver fort, c'est ça aussi leur puissance. Cell et l'endurance, c'est pareil, il ne dépend pas de conditions de tour ou que sais-je. Là, malheureusement, on n'a pas eu de chance, l'aspect sur le Cell, ici, MF, directement. C'est là où un mémoire, comme c'est 17 et 18, c'est utile, parce que ça peut prendre direct. Donc ça peut nous sauver déjà un pool de PV, de manière à ce que, justement, bon, voilà, effectivement, c'est fait défoncer la gueule, mais on essaie de revenir doucement, notamment dans le cadre d'une team où il y a beaucoup de régène. Donc justement, c'est d'autant plus pertinent parce qu'on ne régène pas dans le vide. C'est-à-dire qu'on a quand même une certaine certitude, quand même, on a une bonne probabilité, tout du moins, d'arriver à récupérer les PV qu'on vient de perdre, même si c'est assez massif, de perdre 400K, mais bon, justement, le fait qu'on ait un gros pool de PV, ça permet de se prendre sur 2 SP, de dire, ok, on a quand même moyen de s'en sortir. Ici, bon, évidemment, la phase à J, c'est un petit peu le bonheur pour ces 17 et ces 18 qui vont faire des dégâts, qui vont rien prendre à l'auto, sans problème, et qui, en plus, bon, voilà, absorbent l'ESP, et ici, enfin, annulent. Mais ici, du coup, ça va vraiment être un petit peu royal pour eux. Super C17, bon, bah voilà, lui, il est un peu plus secondaire dans cette run, en tout cas, pour les premières phases, évidemment, puisqu'il doit stacker, gentiment, ça réduque. Je rappelle que c'est quand même 5 attaques pour monter à 70%. Ici, bon, voilà, ici, comme on va commencer à avoir les selles parfaites, on va surtout faire beaucoup de dégâts assez vite. On va le voir quand même assez facilement. Peut-être pas sur... Cette rota a quand même l'avantage d'avoir un support, mine de rien, on va déjà avoir un petit peu des dégâts. Je rappelle que c'est un selles à 69%, donc on est loin de sa prestation vraiment ultime à 100%. Ici, donc, j'ai mis le C19-C20 devant pour rappel, parce qu'il y a cette fameuse stratégie qui est de prendre des autos avec le C19-C20, puisqu'on sait qu'il va y avoir une SPE. Ici, bon, en l'occurrence, je ne le savais pas, j'ai joué avec le feu, j'ai perdu, donc j'ai perdu 120K inutilement. Et donc, si on se prend une SPE sur ces 19-C20, on récupère des PV, souvent, c'est plus que ce qu'on a pris à l'auto. Donc, c'est intéressant. Bon, là, ici, on va dire que c'est surtout le selles qui m'a fait plaisir avec l'esquive. Donc, là, j'ai jeté C16, évidemment, parce que, bon, c'est bien un C16, évidemment, mais quand on peut se débrouiller sans, tant mieux, puisque lui, il dépend quand même d'une chance de proc la garde pour être performant. Ben non, le truc, c'est que, comme je l'ai déjà dit, si on jette C16, on doit jeter Super C17 dans l'autre haut. Il ne faut absolument jamais qu'il se croise, sinon, c'est la catastrophe, puisque C16 ne peut pas proc sa garde, et là, c'est complètement mort. Là où, sur le premier combat, on peut encore se permettre de ce genre de manipulation, puisque, de toute façon, il a la guerre naturelle. Bon, là, vous voyez très vite la gueule de la Team Cyborg vers où ça va, notamment avec CLMF en tête de proue, c'est qu'on fait beaucoup de dégâts. Là où, défensivement, on tient pas mal le coup, notamment parce qu'on a de la régène. Et là, sur cette phase-là, à partir de là, Sel et l'air endurance va un petit peu se révéler. Là où on remarqua qu'il a boss, je rappelle que mon Sel et l'air endurance n'est pas du tout liendis, donc il n'a pas boss de base. Ici, les deux Sel, je ne sais plus si les liendisent exactement le Sel MF a mis, je ne suis plus certain de là d'un coup, mais en tout cas, ici, dans tous les cas, ils ont boss, ils ont le support. Donc voilà, 6,2 millions. Il y a 3 doublons en Sel, je rappelle. Forcément, voilà, ça joue. Et vous voyez que c'est une barre. Ici, Sel en Ami, c'est 8,3 millions. Notamment parce qu'il y a tous ces liens ici qui proquent avec l'autre Sel, donc c'est aussi très fort. Vous voyez que voilà, ici, il a triple SP, j'ai un petit peu de chance puisqu'il a proqué le passif et l'arbre. Mais vous voyez que voilà, ici, on l'espace d'un tour qui a perdu plus de la moitié de ses PV. Donc offensivement parlant, on est vraiment au point de main là-dessus. Bon là, typiquement, c'est un de ses tours où c'est 16, on a envie de se dire bon bah voilà, advienne que pourra puisqu'ici, on ne peut pas vraiment se dire on met Sel au début et puis voilà, parce qu'il prend pas mal de devs sur la SP. Et puis en cas de SP, il faut que ce soit C16 qui l'attend. Donc ici, Sel, à un moment qu'il esquive, ça va être compliqué malgré tout. Ou tout du moins, ça nous a laissé très bas PV ce qu'on ne veut pas. Là, on n'a plus vraiment suffisamment de régène pour aller vite. C16 ici, la proque la garde, c'est que dalle en SP, c'est du 7000. C'est lui qui prend de la dev sur la SP. Donc ça, si il avait SP avant, on aurait pris un peu plus. Mais bon, ça reste dérisoire. Et donc voilà, dans ce genre de cas de figure, je n'ai pas trop le choix, bien sûr, mais on fait confiance à C16. Ça nous porte chance. Et donc derrière, bon bah voilà, tranquillement. Et vous voyez pourquoi je n'avais pas spécial envie de mettre un truc comme C18 de Vence parce qu'on ne pouvait pas franchement se le permettre. La grosse différence ici, c'est qu'on a le Dokken Mode. Vous l'aurez remarqué, on a quand même le Dokken Mode. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est que donc on va... Bon, c'est dommage, à une phase près, ça aurait pu être sur le Zaru, mais ici, on va pouvoir entamer le Zaru full vie. Parce qu'évidemment, ici, c'est l'Endurance, vous l'aurez compris, il va monter quasiment 6 millions sans le support. Il va faire très mal. Ici, en crit, c'est du 11 millions, sachant que c'est l'Endurance. Il y a quand même 27 de crit, je crois que je lui ai mis des équipements. Et donc, on entame sereinement la phase de Zaru full vie. Donc évidemment, c'est le fameux Wiss. Donc là, c'est Wiss de tous les côtés. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Alors, sur ce qu'on voit, j'ai joué un petit peu différemment. Vous vous souvenez peut-être que sur ce... Ici, je vous parlais dans la précédente vidéo du fait que c'est 19, c'est 20. Idéalement, on se débrouille pour qu'au-delà des 4 tours, bon, bah voilà, ici, je l'ai gardé en retard puisque, bon, ici, on est dans un autre contexte parce qu'on a beaucoup plus de puissance offensive que dans l'autre combat en double bout tanks. Donc, en fait, c'est un intérêt de le garder en retard. C'est le support, en fait, de 40% qui peut justement pas mal changer la donne. Il fait lui-même pas mal de dégâts, mine de rien. Il ne faut pas oublier un truc aussi. Ici, ça ne sert à rien dans ce cas ici, mais il ne faut pas oublier qu'il brise la garde. Donc, c'est aussi la puissance de ce combo C17, C18 et puis à côté, c'est le C19, C20, c'est que dans un combat ici comme du int, en fait, on va débloquer des dégâts sur C17, C18 en brisant la garde avec C19, C20. Donc, C17, C18, ici, ils font faire des dégâts neutres là où ils ont frais des dégâts à des avantages types. Donc, c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Ici, on veut maximiser les dégâts puisqu'en fait, on a la puissance offensive de le tuer relativement vite. Donc, on veut essayer justement le buter vite. On ne veut pas que ça dure 30 ans puisque, évidemment, sans WIS, on va crever assez vite. On a un petit peu plus de marge que ça avec la Team Boutinx. Pas beaucoup plus. C'est-à-dire que si C19, 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 et puis on est mort. Vous avez vu un petit peu les dégâts que vous prenez C17, C18 à l'auto, face d'avant. Ici, vous vous doutez bien que c'est pire. Globalement, ce n'est pas beaucoup mieux en tout cas. Donc, évidemment, vous voyez que au niveau des dégâts, on tient bien sûr super. C17, sur WIS, C0, puisqu'on est au-dessus de la 110% de réduction de dégâts. Donc, évidemment, on est bien, bien, voilà, c'est 0, quoi. On a le C16 qui, quand il proc, c'est 0 aussi. S'il ne proc pas, sous WIS, ce n'est pas encore dramatique. À condition qu'il n'y a pas de SP, il prend une SP, ça va être très compliqué, bien sûr, mais bon, voilà. Et là, on a ce fameux CLL Endurance qui tape, qui tape, qui tape. C'est la MF qui tape, tape, tape. Donc, vous voyez quand même qu'ici, on est un petit peu plus à l'aise finalement qu'on double boutings parce que c'est beaucoup plus facile de passer ce premier combat qui, sinon, est très compliqué. Et c'est aussi beaucoup plus facile de façon générale parce qu'on a beaucoup plus de dégâts tout en ayant la défense et la régène qui vont avec. La régène qu'on avait dans l'autre team, on l'avait, notamment avec les boutings et compagnie, mais on l'a ici d'une autre manière puisqu'on a une défense, on a la régène notamment via l'ESP adverse. C'est-à-dire qu'ici, bon, vous allez voir, avec l'item, il n'y a pas grand-chose. Il y a 61 cas et il va se dégobber mais donc, une carte comme C19-C20 qui absorbe l'aspect, bon, carrément, on se régène. Il était là dans l'autre team mais là, on a carrément C17-C18 qui peut faire pareil même s'il ne se régène pas. voilà, c'est quand même avantageux. Donc, on a un peu plus d'atouts défensifs que dans l'autre team. On a un petit peu de tout en mieux. Mais ce n'est pas très différent dans l'esprit. Mais vous voyez que donc, voilà, ici, on arrive sur les tours où on n'a plus de Wiss. Vous voyez que C17 se comporte mieux parce qu'il est en 200% au lieu de C17-C18. Par contre, vous allez voir, C17-C18, il va se faire, évidemment, dégobber à l'auto-attaque. Si j'avais pris une SP sur C17-C18, je l'aurais absorbé. Ça ne serait pas été dramatique mais ça ne s'est pas non plus joué à grand-chose au niveau des autos. Et donc, ça nous mène ici à ce dernier combat où on voit les SP grâce à C19-C1. Mais donc, ici, vous voyez que mine de rien, avec, finalement, le sel et l'air endurance. Ici, je choisis de sécuriser de la forme buff. J'ai juste pris un ki avec C19-C20 pour être sûr d'avoir les 4 ki avec mes 3 tours, ici, mes 3 attaques du sel buff. Mais c'est ça qui est aussi intéressant avec cette forme, de nouveau, qui permet de caler pas mal de dégâts. Regardez, 1,7 million, c'est une demi-barre, en fait. Donc, c'est quand même assez intéressant. Voilà, ici, on est en immunité, en plus. Donc, c'est pas mal intéressant d'avoir cette forme ici qui sécurise du coup, le combat. Et donc, voilà, on a tout claqué, on a claqué des Wizz, on a claqué des mémoires. Mais bon, voilà, ça passe sans trop de problèmes. Bon, évidemment, c'est pas First Try, ça, c'est bien sûr pas un First Try. Ça dépend, finalement, de comment la run se passe, comment les choses se passent, tout dépend d'eux. Mais finalement, ça se passe pas trop mal. Au bout de quelques essais, moi, j'ai réussi à le faire une fois par jour. je m'y intéressé, je l'avais fait une première fois, je l'avais fait une deuxième fois, cette fois-ci enregistré, je l'ai fait sur deux jours d'affilée. Voilà, ça m'avait fallu, il m'a fallu trois essais chaque jour pour y arriver. Je pense que c'est pas ultra compliqué, mais voilà. Si vous avez un petit gameplay, cette façon de 200%, pour voir un petit peu comment ça se comporte, mais pas en LR7, je ne le ferai pas parce que je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà, je ne pense pas, je ne sais pas si je referai ça pour d'autres bosses de la Red Zone, mais c'était l'occasion, en tout cas, de montrer que cette Team Cyborg est très très forte et permet de faire énormément de niveaux de Red Zone. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de ce qu'on voyait de cette vidéo. Comme d'habitude, l'espace commentaire, élevé vos suggestions, remarques, commentaire, etc. Et puis pour notre part, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et live. Allez, à plus ! !